Bienvenue à un nouvel épisode de Medicine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but, le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustré. Nous allons aujourd'hui aborder les différentes étapes de l'accouchement et les mouvements cardinaux au cours du travail. Le plan de la présentation est le suivant. Quels sont les changements opérés par la grossesse sur l'utérus, sur le corps de l'utérus, sur l'isne de l'utérus, sur le cervix, sur le col de l'utérus. L'action de l'effacement du col, l'action de l'engagement, la descente et la flexion du foetus, la rotation interne, l'extension, la rotation externe et l'expulsion. L'utérus est un muscle lisse qui va subir deux types de modifications. Il va subir une hypertrophie et une hyperplasie. Alors, l'hypertrophie, elle va entraîner une augmentation des cellules qui vont passer d'une taille 20 jusqu'à 30 fois la taille initiale. Alors, à titre d'exemple, une cellule musculaire lisse, voici sa taille. Et après 30 fois, elle va prendre cette taille-là. D'une autre manière, l'utérus qui pesait 60 grammes avant la grossesse, eh bien, lors de l'accouchement, l'utérus va peser 1 kilo. C'est-à-dire que son poids, il est multiplié par 15. Alors, comment se font les modifications lors de l'accouchement ? Eh bien, il y a le segment supérieur, il devient épais, parce que c'est la partie contractile de l'utérus. Et le segment inférieur, il devient fin, parce que c'est la partie élastique qui va se dilater. Durant la grossesse, le rôle de l'utérus, aussi bien du corps que du service, c'est de contenir le foetus, c'est de le maintenir durant la grossesse. Et ce rôle, il s'effectue par l'action concomitante et du corps et du col de l'utérus. Alors, quelles sont les modifications histologiques subies au cours de l'accouchement ? L'utérus, lors de l'accouchement, eh bien, les fibres musculaires, les fibres du corps sont musculaires. Par contre, les cellules de l'isthme sont constituées de collagène. Et l'isthme, il est constitué à 75% de collagène, alors que le col, lui, il est constitué à 90% de collagène. Donc, ici, les fibres musculaires, ici, c'est du collagène. Donc, vous devinez tout de suite que le collagène a un rôle dans l'élasticité, il va permettre la dilatation, alors que la fibre, elle va jouer un rôle dans la contraction. Alors, la phase initiale de l'accouchement est la souplesse du col et son effacement. Alors, voici un col avant l'effacement. Donc, on reconnaît ici la partie interne de l'os et la partie externe. Le col, quand il était effacé à 50%, et maintenant, regardez l'épaisseur. L'épaisseur, il va passer de cette épaisseur à cette épaisseur. Quand l'effacement est complet, regardez, l'épaisseur, le col est devenu très, très mince. Pourquoi ? Parce que les ponts d'ici, furent entre les fibres de collagène, et bien, sont remplis d'eau. Et la consistance de l'utérus va passer de la consistance qui équivaut à celle d'un nez à la consistance qui équivaut à celle d'une lèvre. Donc, regardez la souplesse que subit l'utérus durant le phénomène d'accouchement. Donc, il va passer de la consistance de quelque chose qui ressemble, qui est aussi dur que le nez, à quelque chose qui est aussi souple que les lèvres. Alors, on voit ici l'épaississement avant l'effacement. Ici, l'effacement, il est à peu près à 50%. Là, l'effacement est total, et le col, il est devenu très, très mince. Alors, voici les formes que prend le col durant l'effacement. Avant l'effacement, il a ce qu'on appelle la forme de T. Ensuite, il va prendre la forme d'Y. Ensuite, il va prendre la forme d'un V. Regardez que les berges commencent à s'écarter. Et puis, en fin de compte, il prend la forme d'un U. On voit que les berges sont très fines. Ici, elles sont très épaisses. Ici, elles sont très fines. Donc, on passe de T, Y, V à U. L'effacement, donc, ici, c'est épais. Ici, c'est très fin. Alors, maintenant, nous allons aborder les mouvements cardinaux du travail, de l'accouchement. Nous avons vu la phase initiale qui commence par l'effacement. Maintenant, c'est l'engagement, la descente de la tête. Alors, l'engagement, c'est la descente de la tête vers le pelvis. Et cette descente, elle va s'accompagner. Les forces de contraction de l'utérus entraînent en même temps une flexion de la tête. Donc, il y a une descente et les forces de contraction de l'utérus vont entraîner une flexion de la tête, de telle sorte à ce qu'il y a un engagement et une descente et une flexion, trois situations qui s'opèrent simultanément, c'est-à-dire en même temps. L'engagement, la descente et la flexion sont trois phénomènes qui se font en même temps. Après cette phase d'engagement, survient une séance, une séquence des phases qui sont immuables. Il y a toujours une rotation interne, ensuite une extension, ensuite une rotation externe et une expulsion. Cet ordre, c'est un ordre immuable. Et dans les tests des examens ici, c'est une question qu'on pose souvent. On essaie de tester sur l'ordre de la séquence de cet ordre. Donc, rotation interne, extension, rotation externe, expulsion. Alors, j'insiste, ici c'est le passage de la position transverse à la position antérieure-postérieure, c'est la rotation interne. Ensuite, l'extension de la tête. Ensuite, la rotation externe, c'est-à-dire le passage de la position antérieure-postérieure à la position transverse. Et enfin, l'expulsion. Alors, comment se passent les choses dans la réalité ? Alors, ici, c'est le pelvis. Ici, c'est l'entrée du pelvis. Alors, dans cette entrée du pelvis, il y a deux diamètres. Il y a un diamètre antérieure-postérieure, c'est le plus étroit. Et le diamètre transversal, c'est le plus large. Donc, antérieure-postérieure, c'est le plus étroit. Le diamètre transverse, c'est le plus large. Dans la traversée, il y a ce qu'on appelle le mythe pelvis, cette partie moyenne du pelvis, qui est limitée par les épines ischiatiques, deux épines ischiatiques. Alors, ça, c'est une sorte de barrière qui va entraîner des modifications de la tête fétale. Alors, on a dit qu'il y a deux diamètres. Le diamètre transverse, c'est le plus étroit. Le diamètre antérieure-postérieure, c'est le plus grand. Et le fœtus, durant sa traversée, il va passer de la position transverse, c'est-à-dire du plus étroit, vers la position antérieure-postérieure, c'est-à-dire vers la position la plus grande. Et pour passer de transverse à l'antérieure-postérieure, il va subir une rotation interne. Ici, c'est la position transverse de la tête. Les épaules sont perpendiculaires, elles sont verticaux, donc c'est la tête qui est plus importante. Alors, cette tête, elle va se retrouver dans des situations antérieure-postérieures. Donc, elle est transverse, elle va passer à la position antérieure-postérieure. Et ici, c'est des positions intermédiaires. Alors, remarquez que toujours, dans toutes les situations, l'épaule est perpendiculaire à la tête. De 90 degrés. Alors, voilà pour ce qui est de la rotation interne. Donc, transverse vers antérieure-postérieure. La rotation externe, c'est le passage inverse. C'est-à-dire qu'on est en position antérieure-postérieure, on va se retrouver dans la position transversale initiale. Donc, antérieure-postérieure vers transversale. C'est la rotation externe. Et toujours, l'épaule est à 90 degrés de la tête. Alors, maintenant, voyons la séquence dans sa totalité. Alors, le phénomène du travail, donc l'accouchement, il commence par l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement ? C'est la descente de la tête dans la position transversale qu'on vient de dire. Au-dessous de l'entrée, le but de l'engagement, l'engagement, c'est de permettre l'efficacité de l'entrée du pelvis. L'engagement, c'est la descente de la tête pour tester l'efficacité de l'entrée du pelvis. Après l'engagement, c'est la descente. Alors, la descente, c'est le mouvement qui permet au fœtus d'arriver au canal, au canal BF-canal. Excusez-moi, je n'arrive pas à traduire le terme de BF-canal. Mais le but, c'est de permettre la descente du fœtus vers la cavité utérine pour l'expulsion ultérieure. Alors, ensuite vient le mouvement de flexion de la tête. Alors, après la flexion de la tête, c'est la rotation interne. Alors, la rotation interne, c'est le passage de la position transverse à la position antéropostérieure. Après, la rotation interne, c'est l'extension. Donc, on voit la tête qui passe de la flexion à l'extension. Alors, après l'extension, c'est la rotation externe. Alors, c'est la tête du fœtus et d'être en dehors du corps de la maman. Alors, rotation interne, c'est le passage de la position antérieure-postérieure à la position transverse. Il retrouve la position initiale. Après, la rotation externe, c'est l'expulsion. La naissance, le fœtus est devenu un nouveau-né. Il est en dehors du corps de la maman. Donc, pour récapituler, avant l'engagement. Engagement, flexion et descente. Descente et rotation interne. La rotation, ici, elle est complète. Ici, c'est une extension complète. Ici, c'est une rotation externe. Et puis, l'épaule postérieure est en dehors. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine Interminutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'ailleurs, à la chaîne, si vous ne l'êtes pas ? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci. Merci.